Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi-Experts, l'interview pour tout comprendre des réalités et des enjeux d'un métier. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc qui va nous parler du métier de responsable informatique industrielle au sein du groupe SEB, la référence mondiale du petit équipement domestique. Mais ce que vous devez savoir avant de commencer ce live, c'est que Jean-Marc a eu un déclic au moment de ses TP en classe de terminale alors qu'il travaillait sur des projets d'automate et il m'a dit « c'est à ce moment-là que j'ai réellement choisi ma voie » avant d'intégrer qu'alors, sur les recommandations d'une amie de sa belle-mère, mais enfin ça, c'est Jean-Marc qui va nous en parler plus en détail. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Louisa, et bien effectivement, tu connais bien le départ. J'étais parti plutôt en fait sur des études dans le domaine de la mécanique. Mon père travaillant là-dedans, on est souvent poussé par ses parents dans une direction. Et effectivement, c'est lors de TP que j'ai découvert avec grand bonheur et beaucoup d'amusement ces automates programmables et je me suis dit « ça doit être vraiment rigolo de travailler là-dedans ». Donc, j'ai choisi à ce moment-là. Voilà. Alors, tu vas nous en parler plus en détail parce que tu es là pour nous parler de ton parcours, de ton métier, de tes choix de carrière et tu as commencé déjà à nous en parler en parlant de TP en terminale. Est-ce que précisément, tu peux revenir sur tes études et nous en parler, nous parler aussi de ton cheminement académique ? Bien sûr. Donc, je me suis inscrit du coup à la suite du bac, donc un bac qui était plutôt technique, sur un DUT, génie électrique et informatique industriel. Et ces études ont été tout à fait en phase avec mes attentes. Et dès que j'ai obtenu ce diplôme, j'ai tout de suite cherché du travail. J'ai trouvé du travail dans une société stéphanoise, une société de services en automatisme et où j'ai eu pendant cinq ans l'occasion de beaucoup me déplacer, de travailler pour beaucoup de sociétés différentes, pour l'aéronautique, j'ai travaillé sur les réacteurs du Rafale, pour l'agroalimentaire, pour la chimie. Et toutes ces expériences m'ont bien confirmé dans mon choix. C'était vraiment sympathique de travailler dans ce domaine, donc aucun regret. Mais tu ne t'en es pas arrêté là et on y reviendra après, c'est que tu as enchaîné ensuite avec un Master 1 en automatisme, en cours du soir. Exactement. Donc ça, je suis toujours très curieux. Et bon, les circonstances familiales ont fait que je m'étais arrêté à un bac plus deux, mais j'ai eu envie de continuer, d'aller un peu plus loin. Puis je pensais un petit peu à la suite de ma carrière aussi, de devenir manager. Et je me suis dit, allez, augmenter un peu le niveau technique. Donc j'ai dit, allez, on fait l'effort. Et effectivement, au CNAM de Saint-Étienne, j'ai passé un Master en automatisme. Et il s'est avéré, vu le poste que j'occupe aujourd'hui, que ça a été utile et que l'effort a été payant. Donc j'occupe un poste de manager, d'automaticien aujourd'hui, un peu grâce à ce CNAM, je pense. Et avant d'intégrer le groupe SEB, tu le disais, tu as travaillé pendant cinq ans au sein d'une société de service en automatisme. Mais après, tu es arrivé au sein du groupe SEB. J'en parlais au début, c'est grâce à l'ami de ta belle-mère. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé au groupe SEB ? Je vous en détaille. Alors, c'est très bizarre. Souvent, les changements de carrière se font les vendredis. En fait, j'avais envoyé une lettre, une candidature spontanée. Parce que le copain de ma belle-mère travaillait chez Manpower. Et fournissait beaucoup d'intérimaires à la société Calor à Pont-Évêque. Il m'a dit, j'ai vu plein d'automates, j'ai vu plein de choses là-bas. Un peu comme ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Il m'a dit, envoie une lettre là-bas. Moi, j'envoie une lettre. Le vendredi midi, je rentre chez moi, je reçois une lettre. Désolé, mais on n'a pas de poste. Et à 13h30, un coup de fil. Bonjour, monsieur Fratta. On vient de recevoir une démission. On aimerait bien vous recevoir début de semaine. Et du coup, je n'ai presque pas eu de concurrence. Puisque j'avais un profil qui correspondait parfaitement à la personne qui recherchait. Je suis rentré, j'ai débuté ma carrière chez Calor dans le groupe SEM comme cela. Et ce fut le début d'une longue carrière. Mais ça, encore une fois, tu vas nous en parler plus en détail. J'aimerais revenir sur un point. Parce qu'on parlait au début de ta reprise d'études en Master 1. Parce que tu voulais acquérir des compétences et avoir le statut de manager. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait pour concilier à la fois ton travail, mais aussi les cours du soir. Comment est-ce que tu as une organisation particulière ? Déjà, j'ai étalé un petit peu, parce que j'avais quand même trois enfants à cette époque-là à élever. Une femme qui travaille aussi. Donc, je faisais ça le samedi matin. Et j'ai étalé ça sur trois ans, surtout, pour passer différentes unités de valeur, sans trop charger la semaine. C'est faisable. Effectivement, je ne suis pas allé. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi pas jusqu'au Master 2 ? Voilà, ça a été un petit peu la limite du choix vie professionnelle, vie perso. Et je me suis dit, avec un Master 1, on peut déjà franchir une étape. Donc, ne faisons pas une étape de trop qui aurait nuit à côté familial. Pour bien qu'on puisse comprendre ton évolution au sein du groupe SEB, on va dire que c'est en trois grandes étapes. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution ? Aujourd'hui, tu es responsable d'informatique industrielle, mais est-ce que tu peux nous parler de ton évolution des grandes steps au sein du groupe SEB ? Alors, au sein du groupe SEB, j'ai passé d'abord chez Calor à Pont-Évêque une quinzaine d'années, je dirais, au niveau automaticien, technicien. Donc là, j'ai été, ce qu'on peut dire, opérationnel. Donc, je programmais des automates, je programmais des robots, des systèmes de vision. Et bon, au bout d'un moment, j'avais vu un certain nombre de choses. Et la curiosité aidant, étant attiré par l'informatique, j'ai eu envie de, j'irais, de voir ce qu'on appelle un peu plus le côté IT. Donc, j'ai postulé en interne. C'est un des bénéfices de travailler dans un grand groupe comme le groupe SEB pour un poste d'expert fonctionnel, donc au siège social du groupe AECULI. Et là, je suis resté dix ans dans une équipe PLM, donc Product Lifecycle Management, où j'ai pu côtoyer beaucoup de métiers différents, du marketing, des gens du bureau d'études, des gens des normes. Et j'ai pu travailler sur différents sujets et sur différents sites du groupe. Donc, ça m'a sorti un petit peu de mon cocon du fer à repasser à Pont-Évêque et permis de voir le groupe SEB sous un autre angle. Malgré tout, au bout de dix ans, j'ai quand même eu envie de revenir à la fois en tant que manager et puis revenir sur des choses plus concrètes. Je suis attiré par le physique et c'est vrai que dans l'automatisme, la robotique, dès qu'on fait un programme, en fait, on fait bouger des machines derrière, on fabrique un produit. Et j'avoue que cet aspect un petit peu physique des choses me manquait. Donc, j'ai repostulé pour revenir sur Pont-Évêque. Donc, j'y suis depuis presque cinq ans maintenant en tant que manager. Donc, ça me fait une carrière de 30 ans. Les repasseries sont possibles au sein du groupe. C'est ça, une carrière de 30 ans ? Oui. Tu parlais de Pont-Évêque, mais aussi des culis. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit point sur les différents sièges ou encore les zones industrielles au sein du groupe SEB ? Alors, en France, on a une dizaine de sites industriels. Le principal, bien sûr, c'est le cookware, c'est les casseroles Tefal à Rumi avec presque 2000 personnes. J'ai travaillé pour un projet là-bas pendant presque deux ans. Donc, c'est un site que je connais bien. Et puis, le site de Pont-Évêque, c'est le deuxième en termes d'importance du nombre de produits fabriqués, en termes d'automatisation également, et du nombre de personnes. On est presque 750 personnes ici. Après, il y a des sites comme Mayenne, où je suis allé également, Moulinex, où ils font tout ce qui est robot, Blender, etc. Roventa, les aspirateurs, un site important aussi. En site plus petit, on a Lourdes, Tournus. Puis bon, après, j'ai pas eu l'occasion d'aller chez SIS. Mais bon, voilà, j'en ai fait déjà quelques-uns. Ça fait déjà pas mal. On va s'intéresser maintenant, on va partir au cœur de ton métier de responsable informatique industriel. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ce métier ? Et après, on parlera des objectifs et des challenges. Alors, principalement, c'est un métier qui est basé autour de la programmation. Mais pas de la programmation, je dirais, purement sur des bases de données. C'est vraiment de la programmation pour faire bouger des machines. Donc, les machines ou les actionneurs, ce qu'on appelle les actionneurs, sont multiples. Ça peut être des vérins électriques, des vérins pneumatiques, des moteurs, des robots. Et en fait, dès qu'on tape une ligne de code, on fait bouger quelque chose. Et c'est ce qui est un peu rigolo, quelque part, dans l'affaire, pour les gens qui sont attirés par « je fais du code » et il se passe quelque chose de très visible par d'autres personnes à l'extérieur. Si on travaille dans le milieu bancaire ou même à CULI sur d'autres sujets, on tape des lignes de code et c'est parfois moins visible ce que l'on fait. Donc ça, c'est plutôt important. Ensuite, il faut être attiré quand même un petit peu par l'électricité et les mécaniques. C'est-à-dire que si on ne sait pas un petit peu de quoi on parle ou qu'on n'a pas une petite maîtrise des éléments qu'on veut faire bouger, la programmation seule, ça sera difficile pour arriver à faire marcher une machine. C'est marrant, tu as employé le terme « rigolo » juste avant. Et tu m'avais dit le même terme quand on préparait l'émission, que tu me parlais des TP de classe de terminale. Donc finalement, on voit que tu avais trouvé ta voix très jeune. J'aimerais vraiment focaliser sur tes missions aujourd'hui. En réalité, tu gères les ressources en informatique pour chaque industrialisation de nouveaux produits. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions au quotidien ? Tu risques d'utiliser des acronymes, et donc je risque de te poser plus de questions là-dessus. Mais est-ce que tu peux nous lister tes missions ? Alors, l'émission principale, je suis en première réunion avec plusieurs interlocuteurs au niveau du site. Donc prioritairement, mes collègues chefs de projet, lors de l'industrialisation de chaque nouveau produit, il faut qu'on se pose les questions. Est-ce que j'ai les machines sur ma ligne qui sont nécessaires pour faire les nouvelles opérations ? Ou est-ce qu'il faut commander de nouvelles machines ? À quelle cadence on veut aller ? Est-ce qu'il faut robotiser ? Est-ce qu'il ne faut pas robotiser ? Est-ce que ça va être une opération manuelle ? Puisqu'il y a plus de 750 personnes sur le site de Pont-Évêque, donc on a encore pas mal de choses qui se font à la main. Donc il y a toute une analyse comme ça en préambule que je fais. Et ensuite, suivant le nombre de machines à faire dans une même année, soit je vais confier tout ou partie des tâches à mon équipe en interne. Et pareil, j'essaye d'équilibrer un petit peu pour que tout le monde s'amuse, entre guillemets, ou monte en compétences, ou se fasse plaisir sur un domaine qu'il préfère, puisqu'il y a de la robotique, il y a de la vision, il y a de l'automatisme, il y a de l'informatique. Et j'essaye de prendre en compte les envies et les aspirations de chacun. Pour dispatcher le travail. Mais tu travailles par exemple sur les automates programmables, tu m'avais aussi parlé des axes numériques ou des robots. Tu peux nous en parler un peu plus de ça au quotidien ? Voilà, alors à chaque fois qu'on a une nouvelle industrialisation à faire, on se pose la question robotisé ou pas robotisé. Alors effectivement, le robot permet de supprimer du travail pénible pour les humains. Donc tout ce qui est vissage, clipsage, etc. Très souvent, quand on a un nouveau produit à faire, on est obligé de robotiser des équipements pour simplifier et pour aller plus vite. Sur le site de Pont-Évêque, aujourd'hui, on n'a plus de 130 robots, on n'a plus de 80 automates, on a des systèmes de vision, on a plus de 70 systèmes de vision, 150 PC pour informer aussi les opérateurs, leur montrer des modes opératoires dynamiques, des vidéos, des photos de leurs produits pour ne pas qu'ils fassent d'erreurs. Et bien sûr, tous ces équipements, c'est mon équipe qui les a programmés, entre guillemets, avec des compétences, du coup, dans des domaines techniques très variés. Et là, tu parles de technique, mais tous ces matériels, ce que tu disais, les robots, les systèmes de vision, etc. Tu m'avais dit au téléphone, tous ces matériels, ils sont regroupés dans une famille qu'on appelle OT, qui sont en opposition à l'IT. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah oui, alors ça, c'est normalement, on va dire, c'est un terme qui a pris naissance pour moi, on va dire, ces deux, trois dernières années en France. Depuis de nombreuses années, on entend parler de l'IT. Donc l'IT, c'est les ERP comme SAP, c'est les PLM, donc Product Lifecycle Management, c'est les PIM, donc ça, c'est pour la gestion des contenus pour les sites comme Amazon et compagnie. Ça, c'est de l'IT. On travaille beaucoup avec du visuel, des pages web et des bases de données. Mais l'OT, ça a été créé un petit peu en opposition à l'IT. C'est pour Operational Technology. Et ça regroupe justement les robots, les automates, les axes numériques, je dirais tout ce qui est un peu physique, plutôt en bas du terrain. Et mon parcours, il est justement intéressant, parce que j'ai travaillé un peu dans l'IT, j'ai travaillé un peu dans l'OT. Et le but du jeu pour qu'une entreprise fonctionne bien, c'est que ces deux mondes-là se parlent. Et alors, tu as commencé à en parler tout à l'heure des objectifs de l'automation. C'est ce que tu disais, toute technologie outil. En fait, aujourd'hui, on appelle ça l'automation. Tu as commencé à parler tout à l'heure des objectifs. Tu disais enlever des tâches peut-être pénibles, soulager les techniciens. Quels sont les autres objectifs ? C'est augmenter la cadence, par exemple ? Alors, tout à fait. Il y a clairement des choses que l'humain ne pourra jamais faire, ou ne pourra jamais faire assez vite. Je peux donner deux, trois exemples. Donc, sur le site de Pont-Evec, fabrique des fers à repasser. Sous un fers à repasser, on a une coiffe. Et bon, on essaye de faire des coiffes qui sont jolies, un peu design. Les gens du marketing se creusent un peu la tête pour ça. Et on a une ligne qui produit des coiffes à cadence d'une coiffe toutes les 1,5 secondes. Donc, pour contrôler si la qualité de marquage ou si la qualité de la coiffe, il n'y a pas une petite écaille dessus, un défaut de marquage, etc. Avant, on avait quatre personnes qui étaient en sortie du process et puis qui regardaient visuellement comme ça. Mais on imagine bien qu'une personne en train de regarder une coiffe toutes les, même si on multiplie par quatre, une coiffe toutes les six secondes, à la fin de la journée, c'est un truc à devenir neuneu. Donc, clairement, les systèmes de vision économisent une charge mentale pour ces laboratoires-là. Alors, ce n'est pas des gens qu'on a virés, entre guillemets. L'automatisation sur Pont-Évêque ne vire jamais personne. Donc, il n'y a pas de licenciement dû à l'automatisation. Ça se passe toujours avec du rééquilibrage, avec d'autres besoins, des départs en retraite. Il n'y a pas, je dirais, un coût humain à payer par rapport à toute l'automatisation et la robotisation. Et ça, le groupe SEB est très attaché à ce point-là. Est-ce que tu vois d'autres objectifs ? Alors, il y a l'ergonomie. Enfin, l'ergonomie, je dirais, les troubles musculo-squelettiques. C'est vrai qu'entre le début de ma carrière et aujourd'hui, j'avoue que le facteur humain n'était pas pris en compte de la même façon. On a d'ailleurs aujourd'hui, au sein du groupe SEB, et il est sur Pont-Évêque, un ergonome. Donc, tout ce qui est, que ce soit les postes manuels ou les postes automatiques, ils sont toujours étudiés d'un point de vue de l'ergonomie. Soit pour un poste manuel, comment je vais attraper les pièces, qu'elles soient loin, que je ne travaille pas au-dessus de l'épaule. Soit pour une machine automatique, est-ce qu'elle est bien accessible pour les réglages, pour les gens de la maintenance. Donc, c'est vraiment important. La rapidité. Des fois, quand on veut produire ou faire quelque chose à des cadences élevées, personne n'est capable de le faire, ou pendant cinq minutes, mais pas pendant une équipe de huit heures. Donc, ça, c'est vraiment important de combler ces vides-là. Ça permet une meilleure rentabilité, tout en protégeant les collaborateurs. Quels sont aujourd'hui, Jean-Marc, les challenges sur ton poste ? Alors, les challenges, c'est déjà d'arriver à convaincre parfois un certain nombre de personnes de moderniser un petit peu l'outil de production. Parce que souvent, sur un site industriel, on fait vivre pendant de nombreuses années des équipements. Et il faut tout justifier. Il faut dire, voilà, si j'ai un robot, si j'installe ça, si je mets quelque chose de plus moderne, une caméra qui ferait ça, plutôt que de mettre une personne qui contrôle, qu'est-ce que ça peut rapporter à l'entreprise, où sont les bénéfices. Donc, ça, c'est un premier vrai challenge. On a aussi, bien sûr, en challenge, l'idée de pousser les usines, les sites industriels vers ce qu'on appelle l'usine 4.0. Donc, l'usine 4.0, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est une usine connectée. C'est-à-dire qu'entre l'IT et l'OT, on a une vraie connexion. C'est-à-dire qu'entre la demande client et la réalisation du produit sur les lignes de fabrication, on a une continuité numérique qui évite tout un tas de saisies manuelles et puis qui permet surtout de satisfaire le client beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est un enjeu majeur. Donc, tu dirais deux challenges plutôt techniques et temporels. Tu dirais aussi que ce qui rend ton métier unique, c'est l'évolution permanente des technologies ? Alors, voilà. Quand on part dans ce métier, il ne faut pas se dire j'ai appris quelque chose et ça marchera comme ça jusqu'à la fin. Non, en fait, la technologie, mais à la fois, c'est ce qui est intéressant. La technologie évolue en permanence. Enfin, on le voit bien. Il y a dix ans, il n'y avait pas d'iPhone. On voit tout ce qu'on fait avec un iPhone aujourd'hui. Smartphone, d'ailleurs, pour généraliser. Dans l'OT, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des robots collaboratifs. Il y a cinq ans, on n'en avait pas. Les systèmes de vision, ils évoluent de la vision 2D vers la vision 3D. On parle maintenant beaucoup aussi d'IoT, c'est-à-dire de l'Internet des objets. Donc, alors, ce n'est pas l'exemple sur Pont-Évêque, mais par exemple, sur un tunnel, on veut prendre des températures ou des débits d'air ou des concentrations de CO2. Eh bien, on ne va plus faire du câblage sur des kilomètres et des kilomètres, mais installer des systèmes uniques via des réseaux LoRa ou autres, donc des réseaux qui n'existaient pas. Donc, si on veut avoir une industrie, je dirais, moderne et qui progresse, il faut se tenir au courant des nouvelles technologies. Et les implémenter à bon escient. Donc, être en formation continue, c'est un peu le mot d'ordre sur ton métier. J'aimerais revenir justement sur ton métier. Tu m'as dit, j'ai deux casquettes, j'ai celle de pratiquant. Donc, ça, on l'a bien vu avec ton parcours au sein des trois grands piliers de ta carrière et à celle de manager depuis maintenant une dizaine d'années. C'est pour ça que tu as passé ton master 1 aussi. Aujourd'hui, tu manages sept personnes, c'est ça ? Des techniciens ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui est challengeant en tant que manager ? Alors, c'est la relation humaine qui me challenge le plus et surtout le défi de créer une bonne dynamique de groupe et de sentir les gens, quelque part, motivés, intéressés et volontaires. Alors, pour la plupart, ils sont dans cette filière technique, un peu comme moi, par passion. Mais parfois, au bout de quelques années, il y a de la lassitude ou il y a un petit peu de la répétition ou des habitudes. Donc, sortir les personnes de leur zone de confort, ça fait partie de mes défis. couper un peu les frayeurs, parce que des fois, quand on se dit c'est un peu ça le rôle du leader, quand on va vers une nouvelle technologie, ça peut faire un peu peur. Comment ? Pourquoi ? Donc, leur proposer des formations, démarrer par des petits sujets qui ont forcément un gros impact en production. Donc, ça, c'est très challengeant pour moi. C'est être le moteur et faire en sorte que je ne sois pas seul, mais que les gens me suivent. Il y a des modules de formation de management au sein du groupe ? Alors, je me suis beaucoup appuyé là-dessus. Effectivement, le groupe SEB est très bien équipé en termes de formation. Donc, soit présentiel, soit plus récemment, des formations, je dirais en mode replay, quoi. Et ça permet de jouer ça un peu quand on veut, comme on veut. Et ils sont très bien faits. Je reconnais qu'ils sont très bien faits. Ça m'aide au quotidien et ça m'aide à progresser, parce que je dirais que le management, c'est presque un peu comme la technique. Il faut un petit peu se challenger en permanence. Et puis, suivant les personnes que l'on forme ou suivant l'âge des personnes, on ne s'y prend pas de la même façon, voire même une même personne ne réagit pas de la même façon à 30 ans qu'à 40, 50, suivant qu'elle a des enfants ou qui sont partis, etc. Donc, c'est tout ça un petit peu qui est intéressant dans le management, c'est percevoir toutes ces choses-là, tous ces moments-là, et adapter son management à ces personnes, quoi. Je rebondis sur le mot challenge que tu as utilisé juste avant pour vraiment qu'on concrétise, parce qu'il n'y a rien de mieux que les exemples de ton métier. Est-ce que tu peux nous citer rapidement quelques exemples de tes plus grands succès ? Alors, côté un succès technique, c'était au début de carrière, clairement une ligne automatisée avec des gestions de puces RFID qui faisaient plus de 8000 fers par jour. Et là, c'était vraiment un gros défi qu'on a joué collectivement avec trois collègues. Et là, j'étais très fier de cette réalisation. Dans ma partie réalisation, toujours technique, quand j'étais avec Cully, j'ai réussi à… Sur l'IT ? Sur l'IT, voilà. Donc, Rumili, Tefal, Koukouer, ils avaient un vieux logiciel qui s'appelait Kakao, comme un peu conception d'articles cuisinières assistés par ordinateur, enfin un truc à la Nécordie, quoi. Et j'ai mis très longtemps, j'ai mis presque deux ans à supprimer leur application, remplacée par une autre. Et ça m'a permis de découvrir ce site, etc. J'ai pas mal galéré, j'ai eu beaucoup de freins là-bas, mais une belle expérience. Et mon application tourne toujours aujourd'hui, donc j'en suis fier. Et puis une application, je dirais mon dernier succès, c'est plus ici sur Pont-Évêque, où là, c'était plus par du management, où j'ai réussi à, je dirais, à convaincre tout le monde que maintenant, c'était un bénéfique, c'était bénéfique pour l'entreprise. Et j'ai eu beaucoup de mal à convaincre au départ les ressources humaines. Les ressources humaines pensaient qu'un smartphone, c'était très utile pour les gens de la place en Chine, pour les commerciaux. Mais que pour un technicien de maintenance, il ne voyait pas trop l'utilité. Donc voilà, j'ai donné des exemples, des scénarios. On a calculé le nombre de kilomètres que faisait un technicien de maintenance pour aller de la zone de dépannage jusqu'à son bureau, chercher des docs, etc. Et finalement, quand on a mesuré le nombre de kilomètres, auto-hours, etc., on a réussi à trouver une rentabilité de malade à ce projet et c'est passé très bien. Donc ça, on va vers l'industrie 4.0, voilà, avec ça. Et pour rebondir là-dessus, avec tout ce qu'on a pu faire comme challenge et les leçons que tu en as tirées, quels sont les soft skills pour toi qui sont importantes dans ce métier ? Alors, je dirais le premier, ça serait peut-être la curiosité. Parce que pour durer, en tout cas, la curiosité, c'est un bon moteur. C'est un très bon moteur. Parce que comme ça bouge tout le temps, si on n'a pas envie de bouger et si on n'est pas un peu curieux pour aller les chercher, les nouvelles technologies, c'est compliqué. Ensuite, je dirais avoir un bon esprit d'analyse. Il faut analyser. On ne maîtrise jamais toutes les technologies. À un moment donné, on est toujours obligé de causer avec un collègue qui va maîtriser une autre partie de la technologie. Donc, on analyse, on voit où sont ses limites. Et du coup, comme il faut causer avec d'autres personnes, je dirais qu'en soft skills, il y aurait aussi la communication. Quelqu'un qui voudrait faire de la technique, mais qui ne communique pas, à un moment donné, il va vite se trouver et il ne va pas pouvoir arriver au bout de l'application. On a toujours besoin d'un ami complètement. Du côté des hard skills, parce que c'est un petit peu ça, le cœur du métier aussi. Les hard skills, tu parlais de la programmation au début. Quels sont les autres hard skills à maîtriser ? Alors, la programmation, c'est clairement un esprit un petit peu quand même rigoureux, mathématique. Parce que les robots, ils ne font pas n'importe quoi. On n'est pas encore dans l'ère totale de l'intelligence artificielle. Donc, il faut programmer, il faut du raisonnement. Après, un peu comme je le disais au départ, il faut être un peu à l'aise avec la mécanique et l'électricité. Donc, dans les outils de l'automaticien, il y a bien sûr un contrôleur pour mesurer les grandeurs électriques. Tout ce qu'on anime, ça passe par l'électricité. Donc, si on ne capte vraiment rien, l'électricité, c'est un peu plus dur. Il nous faut un bon ami. Quels sont, toi, les outils, les logiciels que tu utilises au quotidien ? Parce que tu m'avais dit, le tournevis et le contrôleur est important aussi pour calculer les grandeurs électriques. Quels sont les outils que tu utilises au quotidien ? En termes de logiciels, mais aussi, tu vois, les comme Word, etc. Tu peux nous les lister ? Alors, bien sûr. Alors, côté robot, par exemple, on va avoir un logiciel quelque part par marque de robot. Donc, il faut être un peu agile dans sa tête, puisque pour donner un ordre de grandeur, tous les automaticiens de mon équipe pratiquent au moins une dizaine de logiciels, je dirais, spécifiques, différents. Robots Fanuc, robots ABB, des robots UR. Ensuite, dans les automates, on a au moins trois logiciels. On est beaucoup sur des automates Schneider, donc on a du Unity, on a du PL7 Pro sur des générations plus anciennes. On a même des vieux automates qui ont une trentaine d'années, donc c'est du langage hors fait d'époque. Après, justement, la souplesse de l'automaticien, c'est le fait de basculer facilement d'un programme à un autre. La logique est toujours la même derrière de compréhension. Donc, l'automaticien est là. Après, il faut savoir écrire cette même logique dans un langage ou dans un autre pour pouvoir basculer éventuellement de Schneider, acier mince ou choses comme ça. Ensuite, on a tout le volet office parce que tout ce qui se fait doit être documenté ou expliqué. C'est-à-dire que souvent, avant de se lancer dans la programmation d'une machine, on va d'abord prendre les informations mécaniciens pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut visser, est-ce qu'on veut clipser, est-ce qu'on veut souder. Et puis, il va falloir que l'automaticien fasse son étude et puis qu'il la présente son étude en disant, c'est bien ça que vous voulez faire. Parce qu'une fois qu'on a passé une centaine d'heures à programmer une machine, ce n'est pas au bout du compte qu'on se dit, non, mais ce n'est pas du tout ça ce que je voulais. Donc, on doit savoir mettre en forme un certain nombre de choses, soit sous forme Word, soit sous forme Excel, soit même PowerPoint quand il faut convaincre un peu du management et puis récupérer un peu d'argent pour faire tout ça. Donc, il faut savoir, je dirais, vulgariser certains détails techniques pour convaincre les gens et leur expliquer qu'on va par là. Alors, quelles sont tes recommandations pour se former en continu et être toujours à la page ? Alors, le principal moyen, c'est déjà de suivre sur les sites des fabricants, comme le site Fanuc ou les sites ABB ou Schneider. Ces sites-là sont très bien faits aujourd'hui. D'ailleurs, on a de moins en moins de catalogues techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut apprendre quelque chose, on se connecte sur le site du fabricant, on dit, voilà, moi, je travaille sur tel matériel. Et en continu, on a les nouveautés. Avec les systèmes de recherche, maintenant, on tape un mot-clé, on aura toutes les formations associées. Et du coup, aujourd'hui, on va sur le site de Cayence, on met Vision 3D et on a moyen de voir comment la Vision 3D évolue, même si on n'en a installé aucune sur notre site aujourd'hui. C'est ce qu'on vise. Donc, les moyens de formation se passent, techniques en tout cas, se passent beaucoup via les sites de constructeurs, de fabricants. Tu m'avais aussi parlé de la ruche industrielle. Alors, depuis un an maintenant, le groupe SEB a pris une participation, un abonnement, comme on dit. C'est un investissement avec la ruche industrielle. Donc, c'est un organisme qui se trouve sur Lyon et qui met en relation, en fait, plusieurs industriels qui ont une même problématique. Alors, les sujets peuvent être divers et variés. Nous, on est impliqué au moins dans deux sujets. Donc, la vision 3D, justement, et puis la continuité numérique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le groupe SEB va travailler avec des sociétés comme Bosch ou Volvo sur la présentation de mode opératoire ou comment sortir en automatique des pièces qui sont conditionnées dans un carton avec une caméra, un robot. Et la ruche industrielle est un petit peu le catalyseur, l'organisateur. Il va mettre en relation, je dirais, un groupe d'industriels avec des gens qui proposent des solutions et puis, eux, avec leur savoir-faire métier pour organiser tout ça. Donc, c'est un partenariat qui permet de progresser aussi. Donc, ça, c'est plutôt une plateforme. C'est un partenariat, c'est plutôt une plateforme. Il y a aussi les salons comme Global Industrie, qui est un événement de référence industrielle en France qui aura lieu d'ailleurs du 17 au 22 mai à Paris. Ça, c'est intéressant aussi pour se former et être au courant des nouvelles technologies, j'imagine ? Alors, je n'utiliserais pas le mot formation pour le Salon Global Industrie. C'est plus un lieu pour se tenir au courant un petit peu des tendances, des nouveautés et puis garder contact avec son réseau, garder son réseau activé puisque souvent, les moments sont courts. Quand on fait un salon, je dirais, on passe un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une heure quand on se met à poser quelques questions, mais pas plus. Donc, c'est plus de l'information et se tenir au courant de la veille technologique. Et entretenir le réseau, c'est toujours important d'entretenir son réseau avec ses fournisseurs, même si on le connaît déjà. Et Jean-Marc, tu te dirais que la principale évolution sur ton poste, c'est l'usine 4.0 ou tu en vois d'autres ? Ou pour toi, c'est vraiment l'évolution majeure ? C'est vraiment l'évolution majeure, sachant que l'usine 4.0 recouvre un nombre d'items technologiques très, très important. Dans l'usine 4.0, on va retrouver tout ce qu'on appelle les AGV. Donc, c'est les petits robots, en fait, sur roulettes qui bouffent tout seul. On en voit énormément dans tous les centres Amazon ou La Redoute, enfin tout ce qui fait un peu de la logistique. On a tout ce qui est vision, vision industrielle, donc les visions 2D, les visions 3D, reconnaissance faciale, toutes ces choses-là. Bon, nous, ce n'est pas ça qu'on cherche à reconnaître, c'est plutôt des pièces, mais la technologie derrière est la même. On a aussi tout le big data. On peut faire du big data technologique. Aujourd'hui, le groupe Seb fait du big data plutôt sur les produits qu'il vend, les cookies et eaux, pour récupérer les données consommateurs, etc., et proposer les bons produits. Mais on peut faire ça aussi sur des données industrielles pour récupérer des données machines et voir quelles sont les machines qui marchent le moins bien ou qui tombent le plus souvent en panne. Pour mettre l'énergie, je dirais, voilà, sur le site, on a 500 machines, on a 500 techniciens de maintenance, on a une équipe plus réduite et il faut mettre toujours l'énergie là où ça fait le plus mal. Donc, le big data peut nous servir à ça aussi. Après le big data, on a aussi la continuité numérique. Donc, dans les entreprises, on a encore beaucoup de données qui sont saisies cinq ou six fois dans des logiciels différents. Et le but de l'usine 4.0 et de la continuité numérique, c'est justement de faire en sorte qu'une donnée saisie par le marketing au début du projet, qui dit, voilà, c'est un fer à repasser qui fait 3200 watts, eh bien, il n'y ait plus personne qui ait besoin de dire que ce produit-là fait 3200 watts, que cette information, elle descende jusqu'au poste de contrôle qui est ici chez nous et qui dit, oui, ce produit, je dois vérifier qu'il fait bien 3200 watts. Et quand on parle d'usine 4.0, il y a aussi la question de la cybersécurité ? Alors ça, c'est le point qui y fâche un petit peu. On l'a bien vu avec la pandémie, les attaques des différents hôpitaux. Alors, les industriels en parlent moins parce que ce n'est jamais très valorisant de dire on a été attaqué. C'est plutôt, ça montre plutôt des faiblesses. Le groupe SEB a recruté récemment quelqu'un de très capé sur la cybersécurité. Et oui, complètement, l'usine, l'entreprise devient plus vulnérable puisqu'on cherche à se connecter à l'IT. Donc, quelque part, on ouvre des portes quand on se connecte et il ne faut pas les ouvrir n'importe comment, sans sécurité. Donc, il y a des mises en place de firewall. Et puis, il y a surtout tout un tas de notions qui étaient inconnues des automaticiens et du monde de l'OTI. La cybersécurité, elle est connue depuis de nombreuses années dans l'IT, mais dans l'OTI, pas trop. L'industrie vivait avec ses petits réseaux propres, avec des réseaux d'ailleurs spécifiques, alors qu'aujourd'hui, un automate discute en Ethernet comme vous discutez en Ethernet sur votre PC. Donc, c'est pratique. Mais du coup, c'est important de travailler là-dessus. Je vais prendre cette question en compte dans les échanges et la construction. Et ce sera ma dernière question, Jean-Marc. Je veux l'aborder parce que c'était très intéressant. On en avait parlé d'ailleurs quand on préparait cette interview. On vient de parler des mutations, mais tu m'as dit qu'il y a aussi des grands défis comme pour moderniser leurs vieux outils ou encore former des personnes. Tu peux nous parler de ces grands défis de demain qu'il va falloir prendre en compte et porter ? Alors, effectivement, le défi, c'est bien d'évoluer et de convaincre tout le monde d'y aller vers cette usine 4.0. La France avait déjà pris un petit peu du retard sur la robotisation. Elle est en train de le rattraper. Par contre, pareil, le 4.0, la connectivité. Il y a encore des gens qui sont un petit peu frileux. Donc, à chaque fois, il faut convaincre. Et c'est une des tâches que je me suis assignée. C'est d'arriver à convaincre un petit peu. Après, il y a tout l'aspect formation. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, moi, je mets 130 ou 550 robots dans mon usine, il faut qu'il y ait le staff derrière, à la fois pour le programmer, mais pour le maintenir. Ça veut dire qu'il faut des techniciens de maintenance qui aient des compétences en robotique. Donc, il faut les embaucher, peut-être les payer un peu plus cher. Il faut former des gens en production qui aient la capacité à surveiller ces machines parce que ça demande d'autres compétences, d'autres connaissances. Donc, c'est aussi beaucoup de formation. Je dirais que c'est de la formation à tous les niveaux. Donc, ça, il ne faut pas passer à côté. Donc, c'est important sur ce point-là de veiller à ce que tout le monde, je dirais, viennent avec l'usine 4.0, avec un certain bagage et ne voient pas l'usine 4.0 comme une grosse bulle noire. Merci, Jean-Marc, pour toutes ces informations. C'était très, très clair. Ma dernière question, c'est déjà une fois que je le dis, mais ce sera la dernière. Est-ce que tu as des choses à nous dire, des derniers mots à nous dire sur ton métier ou à des jeunes qui voudraient se lancer dans l'industrie ? Alors, je dirais, venez, il y a encore beaucoup à faire. En plus, on voit que l'industrie repart en France. Donc, il y a besoin d'énormément de bras. On a vu Emmanuel Macron qui était dans l'entreprise Sileane à Saint-Etienne il n'y a pas longtemps. Et c'est un très bon exemple, je dirais, de travail. Et donc, la technologie robotique, vision, toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de travail et c'est très ludique. Donc, on ne s'ennuie pas. Et puis, il y a toujours possibilité de prendre un virage plus vision, plus robotique, plus informatique. Donc, on ne s'enferme pas pour, allez, je vais dire, 45 ans dans une même technologie. C'est plus bien. Merci de nous avoir transmis ta passe, Jean-Marc. Merci, Louisa. À très bientôt. À bientôt.